Musique 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 J'ai trop mal au bras Musique Musique J'ai plus de doigts Musique 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 Salut on se retrouve aujourd'hui devant mes deux idoles absolues à savoir Yuga Wang et Lang Lang qui sont pour moi les deux pianistes les plus fabuleux du moment pour une vidéo piano aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un moment que j'ai vécu dans la voiture hier j'ai écouté une version d'une sonate de Scarlatti jouée par Alexandre Tarot et je me suis rappelé que ces sonates de Scarlatti existaient j'en ai travaillé quand j'étais au lycée et j'ai été complètement fascinée par la modernité la dextérité et la virtuosité que ça demande quand je suis rentrée chez moi je me suis dit je vais chercher ces sonates de Scarlatti dans mon sous-sol je les ai trouvées dans un carton dedans j'ai trouvé la fameuse sonate qu'a joué Alexandre Tarot sur Radio Classique c'est très rapide je vais essayer aujourd'hui de déchiffrer déjà les mains séparées on va voir un petit peu l'évolution au fil des jours j'aimerais bien si possible la travailler peut-être aller me fixer 15 jours pour réussir à la jouer complètement parfaitement et du coup dans cette vidéo vlog vous allez voir l'évolution de ce morceau comment je vais le travailler comment je vais essayer de le mettre en place du début et j'espère jusqu'à la fin et j'espère à la même vitesse qu'Alexandre Tarot c'est parti pour finir c'est parti j'espère chou c'est parti on Quatrième, c'est mieux Le phrasé, toujours C'est bizarre, il doit même être lié Mais c'est pas très baroque On va mettre 5-4, c'est plus pratique Piano, mezzo, piano, mezzo, piano Cinquante-quatre C'est bon Sous-titrage MFP. Et je ne suis pas sortie de l'auberge, je pense qu'il y a encore énormément de travail parce que là, Alexandre Tarot, il me semble, il va à 100 à la noire pointée, c'est-à-dire un battement pour une mesure. Je pense que ça va être compliqué. Coucou, petit update, j'ai passé plusieurs jours à déchiffrer les mains séparées et mettre ensemble très 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 lentement. Maintenant, je vais essayer d'augmenter un petit peu la vitesse. J'oublie pas que l'objectif est d'arriver à une vitesse incendiaire. Alexandre Tarot va à 100 à la noire pointée. J'y suis pas. C'est-à-dire en gros le plus vite possible. C'est-à-dire en gros le plus vite possible. C'est toujours pas propre à 76. On va tenter quand même 88 pour le fun. Pas pour maintenant. Coucou, quelques jours sont passés. J'ai des difficultés à le monter au-dessus de 80. Déjà, 80 pour moi, c'est une vitesse un peu costaud. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de bouger pour le faire jusqu'à 100. J'espère juste que ça ne va pas devenir complètement inaudible. Écoutez, aujourd'hui, je suis à 80. On va voir déjà un petit peu si je peux monter plus. Un petit peu de page. Un petit peu de page. On tente 84 ? Ça va, je leur bosse. On se retrouve pour ma dernière séance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais essayer d'enchaîner le morceau, de vous le filmer et de vous montrer à peu près ce que ça donne comme résultat. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup galéré parce que, en fait, j'ai un petit problème à l'œil. Je vous en ai parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent. Donc, du coup, j'ai été obligée de faire quelques jours de pause parce que, bah, j'y voyais rien de l'œil droit. Voilà, donc, c'était pas simple. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous jouer, enfin, ce que j'ai appris sur ce morceau. Alors, ce que j'ai appris surtout sur ce morceau, c'est que je suis arrivée à mes limites techniques et que j'ai énormément, énormément de progrès à faire encore en piano. Mais rien n'est jamais perdu. Il est jamais trop tard. De toute façon, on fait des progrès à tout âge. Donc, je dis ça pour les pianistes qui commencent le piano un peu tard. Ne vous inquiétez pas, on fait toujours des progrès. Moi, je sais que j'ai toujours des progrès à faire. Bon, je ne suis pas arrivée à la vitesse d'Alexandre Tarot. Je ne pense pas en être très, très loin. Mais franchement, je galère. C'est très, très, très compliqué. Je vous laisse avec ma version. C'est très, 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 très bien. C'est 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 très bien.